Bonjour, Yves Dulac, vous êtes cardiopédiatre à l'Hôpital d'Enfants de Toulouse et vous faites demain une conférence d'actualité sur la prévention cardiovasculaire chez l'enfant. Ma première question est, y a-t-il urgence à s'occuper de ce sujet en pédiatrie ? Il y a urgence à s'en occuper en pédiatrie puisque la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire augmente dans tous les pays développés et que l'on craint pour les décennies à venir une augmentation très nette de la prévalence des maladies cardiovasculaires et une augmentation de la mortalité cardiovasculaire alors qu'actuellement on est plutôt dans une dynamique positive. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour essayer de dépister une altération précoce de la paroi artérielle chez l'enfant ? Chez l'enfant, on a un certain nombre de publications, plusieurs centaines même de publications qui montrent que les paramètres vasculaires de type mesure de l'intima média, mesure de la dilatation flux dépendant notamment parce que c'est les plus populaires, peuvent montrer précocement des altérations du remodelage vasculaire lié au facteur de risque cardiovasculaire mais aussi peuvent montrer l'efficacité des mesures thérapeutiques prises pour éventuellement faire réverser ces atteintes vasculaires. Et y a-t-il une place pour une stratégie de dépistage dans la petite enfance, en particulier pour l'hypercholestérolémie comme ça a été suggéré aux Etats-Unis et pratiqué en partie en France ? Ce qui se passe jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, c'est que le dépistage de l'hypercholestérolémie familiale notamment, qui concerne un enfant sur 500, donc il y a quand même une prévalence importante et qui a un risque de morbidité importante, n'était fait que sur les antécédents familiaux. Et là, on laissait passer sans doute la moitié des hypercholestérolémies familiales. Or, les recommandations préconisées aux Etats-Unis très récemment proposent un dépistage systématique entre l'âge de 9 et 11 ans du taux de cholestérol chez tous les enfants. C'est-à-dire que tous les jeunes américains auront une prise de sang entre 9 et 11 ans pour doser le cholestérol. En France, les recommandations sont encore d'un dosage généralisé, c'est-à-dire que tout enfant entre 3 et 9 ans qui a une prise de sang aura un dosage de cholestérol. Un des problèmes qu'on perçoit, puisqu'il y a une médiatisation importante, c'est la croissance de l'obésité chez l'enfant. Et quels seraient les messages clés à donner, les messages de prévention cardiovasculaire, spécifiquement liés à l'obésité pédiatrique ? L'obésité pédiatrique, la difficulté a été la prise en charge une fois que l'enfant est obèse avec une obésité significative, puisque là on sait que le risque d'hypertension artérielle, de diabète, de syndrome métabolique est important à l'âge adulte, si on le prend en charge tardivement avec des efficacités médiocres des attitudes thérapeutiques. Et donc les messages, c'est qu'il faut prendre en charge précocement, et donc c'est le rôle des pédiatres, de dépister à partir du poids de naissance, des antécédents familiaux, du rebond des courbes d'adiposité, prendre précocement en charge l'obésité, où là on peut avoir une efficacité. Ensuite, quand elle est installée, les messages, la prise en charge, c'est essentiellement la diététique et l'exercice physique. L'exercice physique, c'est une heure de sport quotidien, où là on montre une efficacité au moins sur les paramètres vasculaires, donc sur l'atteinte cardiovasculaire, pas nécessairement sur l'obésité, mais en tout cas sur le risque cardiovasculaire, on a probablement une chance d'améliorer les choses. Alors peut-être dernier message de prévention qui est lié à l'adolescence, adolescent et tabac, si vous aviez quelque chose à recommander, en dehors de jamais la première cigarette ? Voilà, on sait que l'adolescent qui commence à fumer a quand même beaucoup plus de risques de fumer à l'âge adulte. On sait que le tabac, même le tabac gynispassif, modifie la fonction d'hôteliale. Donc effectivement, le message c'est de ne pas débuter, si on peut, parce qu'on est après dans un cercle qui est plus difficile à arrêter. Bien, merci beaucoup.